... Notre intervenant de qualité, des experts, compétences intergénérationnelles, vous savez très bien que pour nous tous à la mêlée, c'est important. En tout cas, c'est mettre en avant, bien évidemment, 2030, dépendance totale de la tech liée à l'emploi. C'est la bonne question. Maintenant, ce que j'ai pu voir quand même par rapport à la semaine de la mêlée, bien évidemment, la tech, on en a parlé. L'IA, on en a parlé. Il y a eu 6 ou 7 sujets. Aujourd'hui, c'est de vous apporter de l'apportation opérationnelle, décidément, et des solutions grâce à nos experts. L'évolution, vous le savez, technologique est forte. On met, oui, des freins avec des choses que l'on ne connaît pas. C'est un peu comme le web quand c'est arrivé les années 2000. Oh là là, où est-ce que l'on va ? Maintenant, c'est l'IA, c'est la tech, c'est l'automatisation. Là, ce qu'on veut mettre en avant avec nos experts aujourd'hui, c'est de ne pas oublier les codes vitaux pour une entreprise qui veut exister en 2030. C'est l'adaptation, compétence, rentabilité, augmenter, levier de performance. Et c'est tous ces schémas qu'on va voir aujourd'hui. Donc, bien évidemment, un point très important sur la compétence intergénérationnelle aussi, c'est le recrutement par rapport à cela. Et bien évidemment aussi, la tech et l'humain sont-ils indissociables ? Donc là, c'est le point que nous allons voir ensemble. Tous les quatre, bienvenue, ravi d'être avec vous. Emmanuel Mercier, là, je vous propose de commencer, de vous présenter et surtout votre expertise qui va impacter tout ce monde qui nous visionne. Et bien sûr, merci à tous d'être présents. Bien, merci Sophie. Je suis Emmanuel Mercier. Je vais vous décevoir, puisque je vais être obligé un tout petit peu de parler de l'IA. Et pourquoi ? Parce que je sors de six mois de programmation sur de l'intelligence artificielle. Et j'ai des premiers constats. Alors peut-être que ça peut vous intéresser. Peut-être qu'en effet, on a quelques pistes sur comment, alors peut-être pas en 2030, sans doute bien avant, tout un écosystème doit se renouveler. Alors pourquoi, comme je vous le disais, depuis déjà six mois, IMSA, donc une entreprise assez lourde dans le secteur de l'informatique de gestion, a investi et pense que l'IA est une technologie qu'il faut suivre. Donc nous avons démontré beaucoup de cas d'usage qui touchent aussi bien l'ERH que la comptabilité, que l'analyse juridique de texte, par exemple. Et on peut en tirer quelques conclusions qui seront mes conclusions, ma conviction personnelle, que j'échangerai avec mes collègues. Parfait. Francia Aurier, à vous. Donc Francia Aurier, j'ai fondé le camion d'avocat Altige. Nous intervenons en technologie avancée et droit des affaires, donc au plus près de la chaîne de valeur de ce nouveau travail, de ces nouveaux salariés dits augmentés ou diminués. On en parlera tout à l'heure. Mais également un avocat engagé dans la cité, puisque je préside l'association Data Ring, qui sensibilise aux libertés et cultures numériques. Comment allons-nous trouver notre place dans ce monde qui est en pleine fragmentation et qui se voit aujourd'hui offert beaucoup de technologies, des outils, dont nous ne savons pas toujours comment les appréhender avec discernement ? C'est à vous. Merci Sophie. Moi, je suis Nicolas, cofondateur de la société Spum, en gros une société spécialisée en IT depuis 18 ans. Alors pourquoi j'ai accepté de participer à cette table ronde ? C'est tout simplement parce qu'en une vingtaine d'années, j'ai constaté beaucoup de mutations, tant sur le volet métier que sur le volet organisationnel de l'entreprise et des entreprises en général. La dernière mutation en date dont on peut parler, et c'est vrai que moi je vais parler un tout petit peu d'IA sans m'étaler sur le sujet, parce que je ne suis pas spécialement spécialiste pour le coup, mais en gros c'est fin 2022, je pense pour le commun des mortels, la notion d'IA s'est un petit peu démocratisée. Alors nous dans l'IT, c'était quelques années de plus. Alors qu'avant, il y a d'autres vagues qui sont arrivées près de nous, je dirais la blockchain, je dirais la crypto-monnaie, et ces choses-là n'ont pas atteint un large public comme c'est le cas de l'intelligence artificielle. C'est pour ça que j'ai trouvé intéressant de se mettre dans une posture d'anticipation du monde de 2030 et même du monde de demain, parce que 2030 paraît au demeurant relativement loin, pour essayer d'identifier, je dirais, les clés qui pourront faire que l'humain pourra rester compétitif façon machine et en tant qu'humain et continuer à travailler avec la technologie. Parfait. Chloé Vaillet avec nous. Bonjour à tous. Je suis Chloé Vaillet, chargée de recrutement chez Pro à Pro. Nous sommes un distributeur alimentaire spécialisé dans le B2B. Nous commercialisons des produits alimentaires auprès de professionnels de la restauration. Et aujourd'hui, j'apporte mon expertise en recrutement chez un client final, mais je suis issue aussi du monde de l'intérim et des ESN, donc plutôt le monde de l'informatique. Donc, j'ai une vision du recrutement qui est assez importante aujourd'hui. Et voilà, j'espère pouvoir vous apporter aujourd'hui mon expertise en rapport avec ce sujet et lier tout ça avec le marché de l'emploi. Nous en sommes convaincus, Chloé, parce que justement, c'est les compétences intergénérationnelles qui fera la force de notre futur. En tout cas, là, on va dans le vif du sujet. 2030, c'est bien, mais comme disait Nicolas, c'est 2023, il faut peut-être quand même se préparer. Mais quand même, vif du sujet, la tech nécessité ou dépendance pour l'emploi. Donc là, je me tourne directement vers Nicolas par rapport à son entreprise créée en 2005. Et puis surtout, donc pas Quadra, j'ai bien compris, il y a encore 39 ans, mais en tout cas par rapport à son expérience, par rapport à vous tous qui écoutez, forcément, il y a un plus dans ce Quadra aujourd'hui. Nicolas ? Alors quand j'ai préparé un petit peu cette table ronde, parce que j'ai essayé de la préparer, je me suis posé la question de qu'est-ce qui allait être attendu aujourd'hui et même demain, enfin surtout demain, par rapport à l'emploi. Et une des premières choses qui m'est venue, c'est la notion de conscience technologique. C'est-à-dire, je pense que par le passé et du haut de mes quasi 20 ans d'expérience aujourd'hui, la notion de conscience technologique s'est développée, mais plus que jamais aujourd'hui, ce besoin se fait ressentir. Alors quand je parle de conscience technologique, je pense que c'est quelque chose comme la conscience des développements technologiques, l'impact de la technologie sur la société en général, l'utilisation, je dirais, responsable et éthique de la technologie, ça c'est plein d'autres sujets qui ont pu être traités dans la mêlée durant cette semaine, et surtout, surtout une capacité à suivre les évolutions parce que c'est des choses qui vont être majeures demain. Par le passé, peut-être qu'on pouvait rester plusieurs dizaines d'années dans un même emploi. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé et le fait que les technologies évoluent significativement, ça va être nécessaire de continuer à suivre ces évolutions. Et je dirais que ce soit sur le contexte pro ou sur le contexte perso. Donc si je devais faire peut-être un petit parallèle par rapport au rapport à la technologie, parce que j'ai commencé dans les années 2000, à l'époque, même si ça commençait, beaucoup de gens étaient sensibilisés à l'outil, mais plus on allait dans la pyramide de l'âge et moins on savait l'utiliser. Alors que dans les années 2010, ça s'est un peu nivelé, on a vu apparaître un certain nombre d'outils qui permettaient à ce que les plus âgés d'entre nous puissent utiliser des ordinateurs de manière simplifiée. Et aujourd'hui, tout cela s'est quelque part complètement nivelé, même s'il faut le reconnaître, nos aînés aujourd'hui utilisent l'ordinateur, peut-être pas comme nous on peut le faire dans le monde professionnel. Mais le rapport à la technologie, s'est quand même grandement développé sur ces 20 dernières années. Cependant, je pense que les défis qui nous attendent dans les 10 années qui viennent, et même bien avant, vont imposer quelque part à tout un chacun d'aller plus loin dans son rapport à la technologie, dans son rapport à sa conscience technologique, afin de rester en phase, bien sûr par rapport au marché, et en phase par rapport à son employabilité. Alors par rapport à ça, justement, Chloé, avoir trop d'avance, est-ce que véritablement c'est nécessaire, est-ce qu'il n'y a pas quand même un équilibre à respecter entre production, business ? Donc là, vous, de votre côté, votre approche, justement, par rapport à cette nécessité ou dépendance dans l'emploi ? Alors là, du coup, je vais parler au nom de ma société parce que c'est quelque chose que l'on voit au quotidien. Effectivement, comme vous le dites, Sophie, je pense qu'il faut trouver un juste équilibre, arriver à la fois à allier business et production. Oui, on peut avoir des nouvelles technologies qui nous amènent à produire plus, à être plus performants, à être plus efficaces, mais derrière, il faut que ces technologies touchent tous les corps de métier de notre société. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui, si on met en place des nouvelles technologies dans nos entrepôts, nos préparateurs de commandes seront certainement plus efficaces et nos chauffeurs, peut-être, livreront plus facilement. Mais derrière, nos commerciaux, est-ce qu'ils auront la capacité de prendre plus de commandes et de créer plus de relations avec clients ? Donc c'est ça que l'on cherche aujourd'hui chez ProApro, c'est d'arriver à trouver le juste équilibre entre, il faut innover, il faut arriver à évoluer avec son temps, mais en même temps, on cherche toujours à placer l'humain au centre de nos préoccupations et pouvoir les faire monter en compétence aussi en ce sens, c'est très important et que nos collaborateurs soient aussi à l'aise avec le principe et qu'ils ne se sentent pas trop bousculés par les nouvelles technologies, qu'on puisse les faire monter en compétence aussi avec leur niveau de montée en compétence. Donc oui, je pense que c'est important. Pour le coup, je n'emploierai pas le terme dépendance, mais plutôt nécessité pour avancer avec son temps. Alors Emmanuel Mercier, vous avez donc 10 000 développeurs, si je ne m'abuse, vous avez 12 points nationaux, par rapport à cela, vous êtes quand même dans une démarche gagnante-gagnante, par rapport à cela, être prêt pour 2030, donc là vous allez effectivement évoquer par rapport à cela, qui fera le lien énormément avec Franck Chahurier, donc du coup, par rapport à la partie challenge, compétence, avoir de l'avance, mais surtout avoir un véritable savoir. Donc là, vous voyez de votre côté, vous, comment vous approchez par rapport justement à cette nécessité ou dépendance dans l'emploi ? Je vais peut-être un peu jouer avec la question 2030, nécessité ou dépendance ? La tech est nécessaire et nous allons de plus en plus être dépendants de la tech, mais pas en 2030. Le temps aujourd'hui, le temps que je mesure dans l'accélération de la technologie nous amène dans l'impossibilité de dire quoi que ce soit sur 2030. 2030, c'est bien trop loin. C'est-à-dire, qui aujourd'hui peut me dire à quoi ressemblera la tech dans deux ans ? C'est-à-dire que je veux faire un parallèle avec le moment extraordinaire que nous vivons. Nous sommes aujourd'hui au cœur d'une révolution. Je vous donne mon point de vue. Au cœur d'une révolution et peut-être me trompais-je et peut-être, comme le métaverse ou le blockchain, ça n'aboutira pas. Mais nous avons été pris de court par l'intelligence artificielle générative. C'est une réalité. Vous l'avez beaucoup entendu cette semaine et pourtant, elle est tellement puissante, cette technologie, qu'elle va booster tous les secteurs de la tech, que ce soit les objets connectés, que ce soit tout ce qui est assistance virtuelle, assistance personnelle. les possibilités sont infinies. On n'était pas prêts. On n'était pas prêts. Vous parlez de l'Internet. On peut parler de l'électricité aussi qui a remplacé les lampadaires à gaz. Mais ça s'est fait progressivement. Je vous rappelle que début décembre 2022, en trois jours, OpenAI a fait plus d'un million d'abonnés, ce qui avait pris des années à Netflix. Ça veut dire que c'est utilisé. Il y a une nécessité. Il y a des usages. Et donc, ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, ça nous est tombé dessus. On n'a pas trop de recul. Et bien sûr, bien entendu, les médias mettent en avant principalement la peur. Donc, avec les licenciements, avec tout ce qui peut être négatif sur le marché de l'emploi de demain. Bon, cette peur, il faut l'avoir, il faut l'intégrer, il faut la prendre en compte. Mais il ne faut surtout pas qu'elle nous immobilise. C'est-à-dire que cette peur-là de cette technologie, il faut la dépasser. Et ce que j'essaye de vous dire à travers ce discours, c'est que nous avons devant nous quelque chose qui nous ouvre des horizons infinis. De nouveaux métiers vont découler. De nouveaux usages. Nous n'avons pas le recul. Mais ne nous arrêtons pas à la peur et touchons du doigt cette réalité. Essayons. Et tout le monde dans cette salle, je vois beaucoup d'étudiants, tout le monde dans cette salle est en mesure, après une heure, de pouvoir directement parler avec de l'intelligence artificielle. Je ne parle pas de chat GPT. Je parle de moteur d'intelligence artificielle. Et vous pourrez approcher cette réalité et vous pourrez même avoir des idées et même vous projeter dans des choses qui n'existent pas. Donc, pour cela, mon discours est quelque chose est en train d'arriver. C'est arrivé, excusez-moi. ça, une telle puissance que tous les secteurs de la tech vont être influencés et surtout, ne nous recroquions pas pour le moment sur nous-mêmes, mais faisons part d'une certaine preuve de courage. Ce courage, j'ai parlé des individualités qu'on représente tous, mais c'est aussi le courage des entreprises. Je crois aujourd'hui que les entreprises libérées, les entreprises courageuses, agiles dans le sens de la rapidité de prise de décision, sont les mieux placées aujourd'hui pour faire face et appréhender ce qui est en train de se produire. Voilà. Alors, par rapport à ça, pour faire le lien avec Franck Chahurier, par rapport à ce que vous venez d'évoquer, alors oui, il y a des jeunes dans la salle, mais je vois aussi quand même qu'il y a des personnes qui ont leur société et qui arrivent encore. Merci infiniment. Maintenant, par rapport à ça, pour faire le lien avec Franck Chahurier, du coup, on va faire le lien direct aussi sur l'impact réel en recrutement. sur ce côté concret d'avoir une force vive, des compétences développées, il faut quand même que les équipes en interne puissent s'anticiper et avoir aussi des formations sensibilisées, oui, mais avoir la vraie culture de l'innovation. Donc, la Franck Chahurier, je vous laisse opérer. Alors, d'abord, j'aimerais qu'on réponde à la question sur le rapport au numérique à l'horizon 2030 avec ces notions de dépendance. Je suis d'accord avec vous, il ne faut pas avoir peur, mais il faut quand même être techno lucide. La technologie n'a jamais été neutre. Et j'ai envie de vous dire, il faut que tout change pour que rien ne change. Il y a peut-être une révolution, mais nous en avons vécu quelques-unes. La vraie révolution, elle naît avec l'essor de l'informatique. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, elle occupe tous les esprits avec beaucoup de mauvais mots. Il y a des intelligences, il n'y a pas que l'intelligence générative et fort heureusement, parce que nous allons avoir de belles surprises et pas que des bonnes. Sur la façon dont elle fonctionne et sur la façon dont elle reproduit, amplifie, et parfois les biais, les nôtres, ce dont elle est construite, en fonction de son infrastructure et sa logique sous-jacente. Je ne dis pas qu'il ne faut pas utiliser l'intelligence artificielle. Je vous dis juste, le rapport à la technologie n'est jamais neutre. Alors quand il est question de dépendance, moi je réponds indépendance de la pensée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous avons affaire à de simples outils. Nous n'avons pas affaire à des machines intelligentes. Si vous demandez à une intelligence générative qui ne va pas vouloir vous décevoir, et bien de vous comparer un œuf de vache avec un œuf de poule, elle vous répond et elle est pourtant assez imaginative. Donc c'est intéressant, c'est même drôle. On peut même lui demander parfois et on peut la piéger assez facilement sur des questions mathématiques de base. Donc ce n'est pas là le rôle de l'intelligence générative ou le rôle de l'intelligence artificielle. J'ai simplement envie de vous dire, en 1890, ce qui a changé notre rapport au travail, c'est que pour la première fois, et vous voyez que c'est loin, il n'y a rien de nouveau, en 1890, McKinsey, qu'est-ce qu'il nous dit ? McKinsey ouvre son agence et il nous dit on va mesurer le travail. Est-ce que vous aviez envie de mesurer le travail d'un Michel-Ange ? Est-ce qu'on lui faisait remplir des fiches de temps pour être productif ? 1890, pour la première fois, on cherche à le mesurer. Mais pourquoi est-ce qu'on cherche à le mesurer ? Pour le rendre interchangeable. Voilà ce qui s'est passé avec l'informatique. Pour le rendre automatisable. Et ce qui change aujourd'hui avec l'arrivée des IA génératives, c'est non seulement le fait que ça devienne interchangeable, c'est qu'on essaie d'améliorer certaines fonctionnalités. Donc l'effort et l'impact sur le marché du travail, il va y en avoir un premier. Il va d'abord y avoir inévitablement des suppressions d'emplois. Que ça déplaise ou non, qu'on le masque politiquement ou pas, c'est la triste réalité. La deuxième réalité, c'est qu'on va avoir un effort d'intégration, évidemment, pour ceux qui vont rester dans les entreprises. Si vous n'évoluez pas, si vous n'apprenez pas à utiliser le clavier quand les stylos ne sont plus utilisés, vous allez effectivement avoir une difficulté. Si vous ne comprenez pas comment fonctionne l'IA générative, c'est-à-dire que si vous êtes comme des moutons que l'on va mener à l'abattoir et que si vous pensez que lorsque vous posez une question à une IA générative, elle va vous pondre la vérité, là, vous vous tromperez et vous vous tromperez lourdement. Nous sommes dans une économie de la vraisemblance. Donc, il va falloir qu'on apprenne à poser des questions intelligentes. On ne va pas attendre une réponse intelligente, on va poser des questions intelligentes. Et des questions intelligentes, c'est quoi ? Ça veut dire que c'est intéressé aux usages responsables. Ça veut dire que je ne dois pas utiliser peut-être un outil algorithmique pour faire des mauvais poèmes au risque de cramer une ville au passage. parce qu'il y a aussi un usage au titre de la sobriété numérique. C'est ça l'usage responsable. Et puis ensuite, quand je parle de cet effort d'intégration, on va être modeste. Si je ne sais pas à quoi correspondent mes données dans une entreprise, si je ne sais pas que je suis producteur de bases de données, si je ne sais pas quelles sont les données qui doivent être protégées, quelles sont celles qui sont protégées par le secret des affaires, quelles sont celles qui contiennent des données sensibles ou personnelles, est-ce que je dois alimenter la machine de tout et de n'importe quoi au risque de me satisfaire d'une réponse qui va m'amuser la plupart du temps mais qui peut être dangereuse la plupart du temps ? Est-ce que je dois utiliser l'IA générative en lui fournissant une IA générative ? Est-ce que je dois lui fournir les photos de ma voisine pour avoir un mauvais film sur elle qui va alimenter mes soirées ? Parce que c'est ça aujourd'hui l'IA générative. En revanche, l'IA générative dans le domaine du travail, si je fais un effort d'intégration, si je fais un effort d'adaptation et si je forme mes forces vives à un usage conscient et avec discernement, je lui fais prendre conscience qu'on a une machine qui va produire du résultat statistiquement le plus probable dans de la génération de textes, qu'il va produire des images qui parfois peuvent heurter le droit des tiers et donc je devais devoir apprendre à l'utiliser intelligemment, c'est-à-dire en ne me rendant pas coupable d'agissements parasitaires, en ne mettant pas n'importe quoi dans le prompt au risque de violer des données sensibles ou d'exposer à un risque mon entreprise, je ne vais pas mettre les plans de mon entreprise mais si je ne sais pas que je ne dois pas les mettre puisque je crois que cette machine est magique et qu'il va ressortir de cela quelque chose d'extraordinaire, je n'aurai pas utilisé la technologie en pleine conscience entre guillemets. L'intelligence humaine elle est profonde, l'intelligence artificielle elle est statistique. Et il y a aussi des logiques sous-jacentes. Vous avez deux tempéraments face à face. Ce n'est pas une question de tempérament, c'est un effort d'intégration de la technique et de se rendre capable de discernement. Étant de parole, je ne veux pas faire de la politique. Ah, ça c'est beau, merci, ça c'est vraiment de la fiabilité infinie. Par rapport à ça, non c'est important parce que comme je vous l'ai dit en préambule, il y a eu énormément des présentations sur l'IA générative. Donc par rapport à cela, je ne veux pas qu'il y ait redondance aujourd'hui, c'est la dernière. Moi le but, si vous êtes là, c'est que c'est la tech, c'est l'emploi, mais c'est le recrutement. Comment on opère ? Demain je suis dans une boîte, va pouvoir recruter. Parce qu'on le sait très bien que là-dessus... un échange. Comment je vais être recruté ? Est-ce que je vais faire confiance à un outil algorithmique tel que Amazon qui en 2014 a utilisé, alimenté son outil voulant être débarrassé des frayeurs de recrutement et donc de la possibilité de discriminer ? Il s'est dit je vais discriminer tranquillement en faisant confiance à un outil et tous les CV qui étaient remplis n'étaient que des CV de garçons. Et aux surprises, je ne recrute que des garçons. Croyez-vous vraiment que ce fut une surprise ? Donc non. Donc effectivement aujourd'hui sur l'irruption des nouvelles technologies dans le domaine du travail, il faut s'intéresser à la logique sous-jacente de ces outils. Est-ce que je discrimine les femmes ? Est-ce que je discrimine les minorités en fonction de leur couleur du pot ou de leur géolocalisation ? Mais est-ce que je n'ai pas également un problème avec les IA ? Puisqu'il me faut des données de plus en plus pertinentes et donc parfois qui posent problème en termes de vie privée. Le paradoxe, il est là. Et donc ce n'est pas une question de dépendance. C'est une question de choix de société. Choix de société. Donc là, je rebondis et je veux absolument entendre Nicolas et Chloé par rapport à cela sur justement comment ce monde va garder ses repères puisqu'il va y avoir des transformations et en termes de recrutement, comment ça va s'opérer et vous de votre côté au niveau des équipes et là, effectivement, de ce côté aussi, Chloé, au niveau des recrutements, comment ça s'opère ? Votre vision, elle est importante et je veux vraiment qu'il y ait un quatuor qui fonctionne. Elle a parlé d'humain. Donc comment vous faites ? Je reprends la parole parce que Chloé, il faut la laisser parler. Non, non. On a deux animatrices. Mais ce n'est pas grave. C'est la dernière. C'est le show. Ça fait d'air et en live comme ça, du coup, il va y avoir énormément de publications. C'est parfait. Chloé. Et donc en premier, Nicolas, là, par rapport à ça. Sur le recrutement, c'est important parce que là, il y a une nouvelle génération qui veut savoir où est-ce qu'on met les pieds et comment on peut être recruté et dans votre société, comment vous opérer. Oui. Alors, il faut passer après France dont l'intervention était profonde. Mais si, mais si, mais si. Mais moi, je fais toujours un petit peu d'histoire il y a une vingtaine d'années donc quand j'ai lancé l'entreprise. Enfin, on va plutôt démarrer par une expérience très récente que j'ai rencontrée. Une amie assez proche m'a dit avoir passé un entretien pour un futur job et m'a dit suite à une seule question, m'a dit j'irai pas. J'irai pas. Pourtant, elle était extrêmement qualifiée et cette question était simple. c'était quelles sont vos qualités et vos défauts. ça faisait partie des questions que je posais lors de mon premier recrutement. Je me rappelle très bien c'était en 2006 et je me rappellerai pas des réponses. La personne je l'ai prise en l'occurrence mais je me rappellerai pas des réponses qui m'avaient été données. Mais c'était comme ça qu'on travaillait il y a une vingtaine d'années. Maintenant, si je devais décrire un petit peu comment on travaille en matière de recrutement pur, déjà, les gens ne viennent plus à moi quand je poste une annonce. C'est moi qui dois aller les chercher. Quand je les ai trouvés, je n'ai pas trouvé un numéro de téléphone. Généralement, j'ai été via une plateforme type Indeed, type LinkedIn commencer à échanger directement avec les personnes. Et une fois que ce premier contact est établi, on arrive inévitablement au fameux entretien. Entretien qui se passe le plus clair du temps en visio où c'est plus un échange d'ailleurs très équilibré ce qui n'était pas forcément le cas il y a une vingtaine d'années. On avait plusieurs personnes sur le même poste. Aujourd'hui, on a une personne et on essaye de trouver un point d'équilibre. Et j'ai envie de dire, on voit déjà en une vingtaine d'années comment ça a évolué et vu ce qu'on vient de vivre sur les douze derniers mois et demain, c'est-à-dire demain, comment vont évoluer ces méthodes de recrutement qui sont déjà aux antipodes de ce qui se faisait il y a moins de vingt ans. On pourrait s'amuser à se mettre dans une posture d'anticipation justement avec l'avènement de l'IA. Comme tu l'as souligné, France, l'utilisation par Amazon, je dirais quelque part abusive de cet outil-là. Mais avec l'évolution de l'outil, demain, ce sera sans doute utilisé dans de meilleures conditions pour peut-être trier les candidats, peut-être trier les résultats. Tout ça pour traduire qu'il va falloir être les meilleurs. Et ça, je pense qu'Emmanuel, tu rebondiras là-dessus. Il va falloir être les meilleurs parce qu'on ne va plus se battre qu'uniquement face à une personne. Et battre, peut-être pas le terme, en tout cas être dans l'échange face à une personne. Mais on va se battre et échanger via une personne et une machine. Et je pense que ce sera même inévitable dans le sens où ceux qui ne l'utiliseront pas soit rateront leur recrutement, soit ne recruteront pas exactement ce qu'ils ont choisi. Ils se retrouveront beaucoup moins compétitifs face aux autres. Alors, par rapport à ce qui vient d'évoquer, d'être évoqué, il y a juste un point... Ah oui, oui, c'est sûr, par rapport à Chloé, sur cela, mais c'est vrai qu'on a deux animatrices, c'est bien. Par rapport à cet ensemble, je pense que là, au niveau du public, c'est aussi de soulever un point où ces petits effectifs et grands effectifs... Alors, c'est bien, on parle d'Amazon, superbe. Tu parles de ta boîte, c'est vrai, super, Nicolas, mais qu'on trouve effectivement cet équilibre. Et là, sur Chloé Vaillet, qui est basée donc à Montauban, au niveau de leur entreprise, je pense qu'il y a besoin de répondre à ce niveau-là parce que petits effectifs et grands effectifs, les moyens ne vont pas être les mêmes. Les recruteurs ne vont pas être les mêmes. Donc là, de ce que j'entends, c'est que quand ce sont des recruteurs par rapport à des petites sociétés, ça va être externalisé. Il y en a qui vont, au contraire, avec des grands effectifs et des grandes structures, vont l'internaliser, vont mettre les choses en place. Donc là, j'aimerais avoir votre version, Chloé Vaillet, sur ce côté-là, qui est très important et qui, je pense, peut répondre à des interrogations au niveau des personnes qui nous écoutent. Allô, allô. Oui, merci. Alors, effectivement, aujourd'hui, chez ProApro, nous sommes 2800. Alors, on a eu une forte croissance et il y a encore quelques années, nous étions 1000 de moins. Donc, il y a eu une forte croissance au niveau du recrutement. Alors, chez ProApro, comme vous le dites, Sophie, pour le coup, tout est internalisé. Donc, nous possédons notre propre service recrutement. Alors, je me retrouve dans ce que dit Nicolas parce qu'on fonctionne un peu de la même manière. Par contre, voilà, comme dit Sophie, on a la difficulté d'être à Montauban. Donc, il faut toujours trouver des moyens d'innover, d'arriver à attirer les profils d'une autre manière. Et forcément, on se fait aussi aspirer les profils par la région toulousaine. Voilà, des employeurs qui proposent des choses toujours plus innovantes et notamment sur toutes les technologies dont on parle. Comment attirer les profils à la fois sur une zone un peu plus rurale et les attirer sur des technologies que l'on n'utilise, pour le coup, pas ou peu. Voilà, donc nous, on opère encore de façon classique. Alors, je regarde Delphine au fond de la salle qui est une des managers avec qui je collabore. Voilà, on essaie vraiment de s'entrer lui-même, de beaucoup regarder le savoir-être. Les compétences, ça va être important, mais c'est surtout qu'est-ce que va pouvoir transférer mon candidat sur ce poste. On ne trouvera jamais le profil idéal, on ne trouvera pas le mouton à cinq pattes ou parfois il en a même sept. Voilà, comment on va pouvoir transférer les compétences de cette personne sur le poste que l'on recherche. Alors, on met en place forcément des formations pour pouvoir après les adapter à nos technologies. Mais voilà, on essaie avant tout de s'entrer sur le savoir-être, même si ça ne fait pas tout. Mais aujourd'hui, on a des collaborateurs qui ont un très bon savoir-être et du coup, qui se sentent bien dans l'entreprise et qui, à la base, ne cochaient pas forcément toutes les cases au départ. Donc après, voilà, les techniques de recrutement, ça reste les mêmes et on essaie toujours de trouver des choses autres que des méthodologies classiques. Mais ce n'est pas si simple quand on a moins de moyens qu'Amazon, par exemple. D'accord. Parfait. Et là, dans ce cas-là, par rapport à cela, justement, Emmanuel, la tech et l'humain sont indissociables. Je sais que c'est un sujet fort pour vous quatre. Mais là, si vous, de votre côté, vous devez répondre par rapport à cette productivité au travail, le recrutement qui se passe de façon différente. On entend Nicolas Garcia, ben voilà, ça se passe en visio. Parfait. Vous, de votre côté, comment vous voyez les choses, justement, cette ouverture ? Et puis, l'entreprise, elle doit être un peu agile ou l'esprit agile parce que là, on va sur des schémas nouveaux, tout de même. C'est un peu étonnant ce qu'on vient d'entendre. Oui, oui. Merci. Je vais rester sur la thématique. Je vais plutôt parler de l'avenir et pas trop du passé. Dans le recrutement, concrètement. Alors, on va le prendre à deux niveaux. Le recrutement aujourd'hui, je vais rester sur l'IA. Nous avons réussi en quelques jours à faire quoi ? À faire analyser des CV par de l'IA. À faire matcher une lettre de motivation, un CV, une offre d'emploi avec un rating que nous-mêmes avions configuré. Là, je vous parle d'une utilisation professionnelle, encadrée et dans une optique de R&D. Nous savons préparer des entretiens d'embauche. Nous savons analyser aussi des questions à des entretiens d'embauche. Alors, nous le faisons par texte aujourd'hui. Vous connaissez l'interface, clavier. Et je pensais que la voix allait arriver dans un peu plus de temps. La voix va être désormais disponible. Et après demain, après la voix, quel type d'interaction allons-nous avoir pour préparer ? Nous aurons sans doute de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle, de l'Oculus, bon, qu'importe, ou de l'Apple avec le dernier casque. C'est vers ça que nous allons tendre. Alors, pour info, je vous vois rigoler, je suis développeur de jeux vidéo, donc je suis passionné par tous ces sujets-là. Mais ce que je veux vous dire, c'est que nous allons entamer un processus qui fait que l'humain va avoir une place tout aussi importante qu'aujourd'hui, mais avec des moyens complètement différents. En effet, nous passerons sans doute des entretiens avec des avatars, possiblement, que nous aurons choisis ou autres. Et ce qui se fera dans les réunions, c'est que nous aurons des réunions en distanciel avec, en effet, Teams, mais avec de la réalité augmentée ou virtuelle. Bon, tout ça, pour moi, c'est acquis. Donc, c'est une conviction. Dans un cadre sécurisé, bon, on peut... Mais je ne cherche pas à faire peur. Donc, aujourd'hui, le constat, c'est quoi ? Les formations naissent. Elles sont en train de naître. Dans tous les domaines, une formation en médecine en Belgique, aujourd'hui, fait un chapitre sur l'intelligence artificielle. Donc, les formations sont naissantes. Mais la meilleure formation, c'est la formation à l'usage. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il est très simple pour n'importe qui d'aller sur YouTube, de trouver un bon tuto et de mettre, excusez-moi pour le micro, la main à la pâte. Les emplois n'existent pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a encore la chance, pour, à mon avis, trois mois encore, trois, six mois, de ne pas avoir une quantité d'offres d'emploi où on demande des postes IA ou des postes de Prompting Engineer ou des postes de Security Data Manager. Tout ça, ça reste à inventer. Donc, on est dans un créneau horaire où seront favorisés les esprits curieux, les esprits qui ont envie, qui n'ont pas forcément peut-être la mise de départ, la bonne formation. Mais si vous faites preuve de curiosité, d'envie et vraiment d'ouverture, je pense vraiment qu'il y a des positionnements nouveaux à prendre. Je vois que France va intervenir, donc je vais essayer de finir. Non, non, mais son temps de parole est dépassé, elle a un bonus, mais vous avez chacun un bonus. En ce qui concerne les entreprises, aujourd'hui, les entreprises, je vais prendre le cas d'IMSA. La direction a pris conscience de la nécessité de nous rapprocher de cette petite bombe technologique qui nous est tombée dessus. Il n'y avait personne en interne. Donc, nous nous sommes formés à l'usage. Lorsque j'ai dit sur le tour de l'humour que je sors de six mois de programmation, ce n'est pas vraiment de l'humour. J'ai passé des heures tous les jours à interroger OpenAI, de la main, avec du long-chain, avec du Python, à faire de l'interaction dans tous les sens pour savoir exactement jusqu'à quel degré nous pouvions aller en toute sécurité. Et ensuite, les entreprises aujourd'hui, celles qui sont dans le sujet, elles ont fait preuve de courage parce qu'elles ont désigné des personnes pour se lancer, des explorateurs. Donc, j'encourage toutes les structures qui n'y sont pas encore à essayer de voir ou de faire un appel à candidature au sein de l'entreprise. Il y a peut-être des gens qui ont certaines appétences, certaines curiosités, peut-être une rapidité d'esprit, et qui peuvent investir ce territoire pour permettre à l'entreprise de savoir de quoi elle parle et ne de pas être simplement soumise à la lecture ou à la lecture de choses qui vont faire peur. Non, il faut se confronter, Alia. Et c'est assez simple. Donc, voilà, un appel au peuple. Repérez les... La politique. Quel binôme ! Mais là, Franche Aurier, je pense que justement, là-dessus, vous pouvez intervenir. Je pense qu'on dit tous la même chose, mais de façon un petit peu différente. Vous me permettrez juste d'apporter un petit éclairage. Bien évidemment, il va nous falloir un usage raisonné des nouvelles technologies. Bien évidemment, il va tous falloir que nous nous y mettions parce qu'il n'y a rien de pire de voir notre joyeux bambin s'éclater avec son téléphone et à parler à Tchad GPT que de ne pas savoir quel est le type de réponse qu'il lui donne et est-ce qu'il n'est pas en train de fabriquer son consentement ? Parce que la logique sous-jacente de la technologie, on doit savoir ce qu'elle est. Est-ce que nous allons vivre avec une vision américano-centrée du monde ? Est-ce que quand je choisis une technologie, je ne dois pas plutôt davantage faire confiance à la nôtre, celle qui reproduit également notre culture parce que nous ne sommes que des femmes et des hommes ? Et la technologie, elle reproduit, elle amplifie nos propres biais. Donc la vraie frontière, c'est vous, c'est l'homme. Comment je fonctionne ? Pourquoi est-ce que lorsque j'ai un entretien d'embauche, parfois je discrimine quelqu'un qui va transpirer, qui est un peu gras et qui n'est pas beau ? C'est vrai ? À mon petit niveau, c'est quand même 30 ans que j'exerce et que je sévis. Alors oui, je n'ai pas une entreprise de 2600 personnes, j'ai une vingtaine de personnes qui m'ont fait confiance pour avancer, dont j'ai tout le temps essayé de faire évoluer les fonctions et les compétences. Alors on va être modeste. Oui, il va falloir nous dépasser. Oui, il va falloir comprendre comment ça fonctionne, mais on ne va pas se précipiter. On ne va pas se précipiter, non, on ne va pas se précipiter sur n'importe quoi. On peut se précipiter, mais il va falloir se hâter doucement. Lorsque je pose des questions, notre rôle en 30 avocats, c'est d'éviter, on ne va pas changer le monde, mais on va éviter de faire en sorte qu'il ne se défasse. Lorsque j'utilise Tchad GPT, bien évidemment, je me précipite à l'utiliser, mais est-ce que je ne dois pas être formée pour savoir de quelle façon je peux l'utiliser sans faire encourir de risque à mon voisin, à mon entreprise, à mon enfant, à ma famille et à moi-même ? La puissance de ces outils est telle qu'aujourd'hui, ce que je mets dans le prompt dit plus sur moi que je ne le sais moi-même. Aujourd'hui, nous avons des employeurs qui ont la possibilité, et ça, c'est des chercheurs du MIT qui le disent, de savoir en fonction de la façon dont vous tapez sur un ordinateur si vous allez développer la maladie de Parkinson. Vous avez envie de le savoir ? Eh bien, ce sont les règles ambiotiques. J'ai le droit de ne pas savoir si je vais avoir un cancer. J'ai le droit de ne pas savoir si je vais développer la maladie de Parkinson. Je ne vous fais pas peur. Je dis juste que l'utilisation de la nouvelle technologie, elle est raisonnée, elle est calculée, mais c'est vous qui devez la calculer, non pas la subir. Nous ne devons pas subir une gouvernance par les nombres. Nous ne devons pas subir une gouvernance algorithmique, non plus qu'une horizontalisation de la surveillance. C'est ça qui est en jeu aujourd'hui. Ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est que sous couvert de productivité, cette horizontalisation de la surveillance est telle qu'aujourd'hui, dans des gros groupes tels qu'Amazon risque 170 millions d'euros parce qu'il fait une surveillance massive. Vous savez quel est le risque des nouvelles technologies à l'heure actuelle ? François Aurier, ce n'est pas votre intervention, ce n'est pas votre confiance. Non, non, mais c'est très important. C'est le stress au travail. C'est-à-dire qu'il y a une telle pression sur la productivité qu'aujourd'hui, je me retrouve avec des cadences qui sont infernales. Et donc, dans le sens de l'utilisation de ces nouvelles technologies, non pas se précipiter, mais apprendre en conscience la façon de les utiliser au mieux, en faire plus avec moins. Oui, je ne vais pas forcément utiliser ChatGPT ou OpenAI ou Liyama. Peut-être que j'ai plus d'intérêt à utiliser Mistral, mais pourquoi ? Où sont transférées mes données ? Et en fait, j'ai envie de vous dire, vous allez apprendre à comment fonctionne un algorithme, qu'il soit du deep learning, qu'il soit génératif ou hybride, c'est-à-dire comment est alimentée cette machine, quelles sont les données d'input et qu'est-ce qu'il en ressort quelle est la reproduction des biais ou pas ? Et quand je comprends la logique, lorsque je suis un décideur, je vais choisir quel outil est possible pour mon entreprise. Je vais éduquer mes salariés. Je suis désolée, même Samsung, on les a éduqués. Aujourd'hui, la réalité, quelle est-elle dans les entreprises ? Aujourd'hui, la réalité dans les entreprises, dans certains grands groupes, c'est qu'ils ont interdit ni plus ni moins que l'utilisation de ChatGPT dans l'immédiat pour ne pas créer de difficultés ou d'atteinte aux secrets d'affaires ou d'atteinte en termes de violation des données personnelles ou de stratégie RSE. Ils attendent. Mais ils attendent quoi ? Ils attendent qu'on ait une technologie meilleure, peut-être avec du prompt d'injection, peut-être avec des prompts tout faits pour éviter des marges d'erreur pour que peut-être nous soyons renvoyés à être encore plus créatifs. Moi-même, je me suis formée. Avant, j'utilisais... Mais non, mais je donne des exemples concrets. Avant, je faisais appel à une société de communication pour créer des images. Je me suis fait former avec Mille Journées. Je crée aujourd'hui mes propres images. J'en suis consciente. C'est sympa. Mais à quoi je prête attention ? Je prête attention au respect des droits d'auteur. Lorsque je fais un prompt à la manière d'eux, eh bien, j'essaie de toujours citer celui dont je m'inspire. Et peut-être que l'éducation, elle commence par là. Peut-être de commencer à avoir plus d'éducation, plus de culture générale pour mieux utiliser ces machines. Les prompts ne sont pas les mêmes sur Mille Journées si on a une très bonne culture du monde de la photographie et des meilleurs artistes. Et donc, peut-être que demain, on sera renvoyé à cela. la nécessité de s'éduquer, de revenir aux fondamentaux et d'utiliser ces outils au mieux de ce qu'ils sont sans être jamais dépendant d'eux et en en comprenant quelle est la logique sous-jacente. La nationalité des outils utilisés ou de l'actionnariat va compter. Et c'est toute la logique de la compliance. Nous, aujourd'hui, nous fonctionnons sur l'encadrement de ces usages en entreprise pour aider les salariés, parce qu'on ne va pas d'un coup de baguette magique comprendre comment ça fonctionne, à prendre le temps d'intégrer cela. Évidemment. Et de forcer l'employeur et de forcer l'employeur. Non, mais c'est bien pour la dernière, c'est marquant. Et d'encourager l'employeur à ne pas, et ce n'est pas, et c'est Luc Julia qui le disait très bien dans un podcast avec lequel on a eu l'honneur d'échanger, il a dit, ce n'est pas parce qu'on peut faire de l'IA parfois qu'on ne doit pas faire. Oui, mais maintenant, l'IA, alors à ce moment-là, quand même, je vais me permettre... Ah non, mais Emmanuel, là, on est un couatoire atypique, donc je vais faire une table ronde atypique, je vais m'accorder un bonus dans le sens de l'IA, très bien, mais c'est un outil, quand même, c'est-à-dire que ça va faciliter vos tâches. Si vous êtes dans une boîte et que vous voulez en partir, vous en avez marre, c'est peut-être en mobilité interne, vous performez sur un sujet pour voir s'il n'y a pas effectivement un intérêt à connaître des outils, donc l'IA, parce que ça ne remplacera pas forcément des emplois. Alors bien évidemment qu'il y a des emplois qui sont immuables, souvent sur le côté administratif, et on le dit, ça y est, l'IA va effectivement permettre de faciliter cela et donc du coup, il y a des nouveaux métiers de toute façon qui vont apparaître. Mais l'élément de fin, parce qu'il est très... Non, mais il faut donner un exemple concret. Non, parce que Nicolas, non, parce que Nicolas et Emmanuel, par rapport à cela, doivent intervenir. Non, ce n'est pas un problème. Vous parlerez après, ce n'est pas un souci, mais ces éléments-là sont importants par rapport à la vision de Nicolas dans sa génération et sur Emmanuel, par rapport à cela, et effectivement s'adapter au changement, parce que c'est visé 2030, et le sujet de départ, c'est ça. Donc Nicolas, s'il vous plaît. C'est vrai que c'est toujours difficile de reprendre la main derrière. Mais non, c'est... Non ! Je m'essaye beaucoup, beaucoup moins technique sur le sujet. C'est anticipé pour être prêt et je ne veux pas lâcher le sujet, je veux qu'il parle sur le sujet. Oui, c'est la posture d'anticipation, c'est la posture de déphasage. Pour revenir un petit peu à l'introduction que vous avez faite, Sophie, effectivement, j'ai un petit peu moins de 40 ans aujourd'hui, mais je lutte moi-même pour ne pas me sentir progressivement déphasé. Et quand je parle de technologie ou de conscience technologique, je ne parle pas d'IA, je parle de technologie en général, même si l'IA en est une et celle qui nous a percuté récemment, mais grosso modo, ça reste quand même la technologie qui nous entoure aujourd'hui. Alors, on peut même y revenir sur des exemples. Connaître la technologie, maîtriser la technologie, ce n'est pas savoir faire une commande sur Uber, ce n'est pas savoir commander sur Amazon ou ce n'est pas juste prompter pour s'amuser sur chat GPT. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et si je devais revenir quand même un peu aux fondamentaux, la tech, à la base, c'est censé quelque part améliorer un peu la qualité de vie, même si on peut toujours nuancer ça, c'est censé améliorer la productivité et l'efficacité. Donc, les questions qu'il est intéressant de se poser d'ici à 2030, c'est comment retourner cette révolution qui nous suit quand même depuis un certain nombre de décennies, même s'il y a une accélération notée ces derniers temps, comment retourner ces outils en notre faveur plutôt que jouer contre eux. Oui, ce sera mon dernier mot parce que je pense que... Non, ce qu'il y a, c'est que, je le redis, à partir du moment où vous êtes conscient que quoi que vous mettiez dans le prompt appartient aux Etats-Unis, vous avez tout compris. Donc, on ne va pas encore plus chercher à se faire peur. La seule chose, c'est que je vous ai parlé de notre expérience. Je vous l'ai présenté de manière verticale. Je vous ai expliqué que j'avais foré pendant six mois et qu'on était allé au tréfonds d'OpenAI et j'ai vu le côté sombre d'OpenAI. C'est intéressant de le regarder aussi. On a aussi travaillé horizontalement. Je suis allé au ministère dans les bureaux du Premier ministre à une Ségur. J'ai rencontré la DINUM, la Direction du Numérique. J'ai rencontré la DITP, la Direction Interministérielle de la Transformation Publique. On est aujourd'hui, nous, IMSA, expérimentateurs d'une solution qui vise à faire répondre de l'intelligence artificielle pour toutes les questions de niveau 1 sur le site service-public.gouv. Ça veut dire que toutes les questions de base, l'agent est assisté par une réponse qui est générée par l'intelligence artificielle et que lui devra valider. Nous allons essayer de faire encore mieux en MSA. Nous sommes associés à un programme européen avec l'Union européenne. J'étais entre milliers et deux justement en train de répondre à cette espèce d'appel d'offre pour faire une IA de confiance comme l'ANITI, le cluster ANITI scientifique toulousain, mais une IA qui nous permette de combattre le non-recours. Le non-recours dans nos métiers, c'est les gens qui ont droit des prestations et qui n'en font pas appel. Donc, ils devraient toucher de l'argent qu'ils ne touchent pas. Alors, tout ça, moi, j'ai l'impression que ça peut aussi aider l'humain. On pourrait parler de la fraude sociale. Il y a un sujet sur lequel j'ai beaucoup réfléchi depuis notre dernier échange, France, c'est la question du temps dégagé. Qu'allons-nous faire de ce fichu temps dégagé ? Aujourd'hui, nous mettons deux heures à faire une tâche avec l'intelligence artificielle, nous ne serons plus qu'orchestrateurs d'outils. Nous ne serons plus des faiseurs, nous serons des chefs d'orchestre. Du temps va se dégager. Eh bien, moi, pour être très court sur le sujet, et ce sera mon dernier mot, je pense que ce temps peut être vraiment investi justement pour le développement horizontal de l'entreprise, pour aller vers de nouveaux territoires, pour aller vers des zones blanches, pour aider et pour se recentrer sur l'humain. On peut imaginer peut-être demain que les boîtes qui seront le plus à la tête de la technologie auront en même temps un immense impact sur l'environnement, sur les territoires et sur de la relation humaine puisqu'ils auront utilisé le temps de l'IA, le temps gagné par l'IA pour réinvestir les territoires. C'est un du... manot positif pour finir et j'espère ne pas me tromper. On en reparlera dans un an. Après, sur la relation humaine, juste trois secondes, la relation humaine c'est clair au niveau par rapport à la tech et donc du coup l'IA, c'est effectivement le lien que vous allez avoir supplémentaire avec les clients, les patients, les équipes. Donc si on le concentre vraiment sur un outil, il faut aussi que vous le voyez de cette manière. Là on arrive à la fin parce que je sais sinon on va déborder. pas tant lorsqu'ils sont payés 2 dollars de l'heure à devoir traiter 50 images en moins d'une minute. Donc c'est une magnifique société d'exclusion qui est en train de se profiler mais nous devrons en saisir les fruits. Et là je rejoins ce que vous avez dit tout à l'heure, il va falloir qu'on fasse preuve de courage et de combat. Il va falloir savoir ce qu'on va utiliser et ce qu'on ne doit pas utiliser et bien comprendre la logique sous-jacente et ne jamais abandonner notre libre arbérite et notre capacité de décider. Ce n'est pas parce qu'un outil me dit je dois recruter cette personne ou qu'un algorithme lors d'un match me dit ah mais tiens statistiquement tu vas gagner à 80%. Souvenez-vous des 4 dernières minutes de ce match fabuleux que nous avons vécu sur Toulouse où un tamac dans les 4 dernières minutes il va transformer il va faire l'essai alors qu'il est crevé alors qu'il n'a plus rien statistiquement dans les pattes. Donc oui on va se faire confiance on va faire confiance à notre intuition ces outils on va les utiliser on va se former mais en n'oubliant jamais que si la supervision humaine nous permettra d'éviter certains biais est-ce qu'on est prêt à sacrifier tout pour cela ? Pensez et n'oubliez jamais ces kenyans à 2 dollars de l'heure. Quel final ! Donc là par rapport à cela chacun là si vous avez vous-même des questions par rapport à cela mais en tout cas sur le non mais c'est bien on a eu un meilleur fourrir en tout cas sur la dernière table ronde et j'espère en tout cas le plus important pour moi même si je me mets de l'humour c'est que on vous a appris des choses et que vous voyez concrètement comment opérer. L'IA, l'IA bon ben c'est bien c'est le bon mot-clé chaque année il y a une rentrée avec un nouveau mot-clé mais vous de votre côté c'est votre futur ou demain ou lundi matin 9h comment j'agis ? Là le but c'est que vraiment vous puissiez être productif rentable avoir un savoir donc vous voyez sur les côtés des formations c'est vrai donc là Camille Altich c'est vrai qu'ils l'ont mais rapprochez-vous également de Spoum une entreprise de Nicole Garcia qui est en croissance ou même pro à pro il peut y avoir des liens à vous maintenant d'enchaîner sur la suite mais arrêtez d'être dans le schéma de ce que vous entendez comme quoi c'est un frein c'est surtout de la façon dont on va l'utiliser c'est peut-être ça plutôt l'appréhension la peur que vous avez en tête maintenant vous de votre côté s'il y a des questions pour finaliser des points sur lesquels vous voulez changer ou alors après bien évidemment parce qu'il y a du temps à accorder est-ce que j'ai entendu trois questions c'est ça ? non j'ai essayé mais c'est pas grave je vous en prie est-ce qu'il lui faut un micro ou pas je ne sais pas alors c'est bon bonjour bien sûr donc product manager dans le monde de la santé en pleine reconversion énormément dans la prospective se projette sur 2030 et quelles sont les compétences donc aujourd'hui pour pouvoir effectivement prendre place est-ce que je reformule bien par rapport à cela je ne sais pas par rapport à vous quatre mais j'en prie Nicolas l'adaptabilité je dirais que c'est un terme qui me revient régulièrement l'adaptabilité la capacité d'apprentissage peut-être de nouveaux contextes de nouvelles compétences un terme que j'ai aussi travaillé pendant la préparation de cette table ronde c'est la veille techno on a besoin de gens passionnés et pas qu'ils s'arrêtent simplement à c'est bête à dire on a tout fait pendant toutes ces dernières années pour diminuer le temps de travail mais je pense que en dehors de son temps de travail il faut être passionné par ce qu'on fait et rester au fait et ne pas attendre que tout vienne je pense de son job mais essayer de rester à la page par soi-même et pour revenir pour paraphraser ce que j'ai dit tout à l'heure et ne pas se satisfaire uniquement de ce qu'on vit au quotidien au travers de ce qui nous est servi et d'aller un petit peu plus loin en ce qui me concerne en tout cas moi je dirais engagement et esprit critique surtout dans le domaine des données de santé et donc en fait le magnifique champ d'application pour vous c'est tout ce qui va compter et tout ce qui va constituer la cartographie la pertinence des données de santé la compliance la conformité parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi là-dessus Emmanuel à ce moment-là un mot de fin là pour ou par rapport à ce qui a été demandé la passion la passion la curiosité la rapidité d'esprit l'agilité mentale la flexibilité typiquement il faut pouvoir embrasser plusieurs métiers et ensuite s'orienter vers celui qui où on sent qu'on sera le meilleur et ces métiers-là pour certains n'existent pas je ne vous ai pas parlé du métier mais entendez bien le métier reprend tout son sens ça veut dire qu'une IA sans métier n'est rien en prenant le particulier l'IA n'est pas intelligente de base mais sans le métier c'est pire nous on a fait je vous ai parlé de cas d'usage mais si le métier ne nous les valide pas ça ne sert à rien et en même temps ce qui est formidable c'est que cette technologie c'est un effet miroir vers l'état de maturité du métier lorsque vous emmenez de l'IA vers un métier qui n'est pas structuré qui n'est pas maîtrisé qui n'est pas où il y a par exemple une absence de processus il y a tout à construire mais lorsque vous vous attaquez à un service RH par exemple qui a déjà bien un bon niveau de maturité l'IA va encore plus l'aider le rendre meilleur et on entre dans un cercle vertueux le même cercle qui par extension peut s'appliquer à une entreprise alors là on va être dans une table ronde mais c'est vrai que là je ne peux que laisser la parole à Franche Aurier qui est quand même spécialiste par ça par rapport à cela les compétences et futures j'espère qu'on aura tous assez d'eau pour faire fonctionner tout ça non c'est bien deux phrases de fin en tout cas je ne sais pas Nicolas ou Chloé non par rapport à cet ensemble sinon je ferais le mot de fin mais en tout cas sur ça par rapport à ce qui a été donc évoqué le changement il y est oui c'est vrai maintenant que vous anticipiez que vous avez la transformation l'adaptabilité oui les quatre personnes que vous avez entendues ce soir vous voyez quatre passionnés à la limite je m'intègre cinq passionnés vous pouvez complètement faire l'échange mais si ces personnes là vous interpellent par rapport à votre futur et d'avoir des interrogations le moment est parfait pour les suivre si vous ne les suivez pas ça veut dire que l'IA vous entendez des choses et vous n'allez pas plus loin et vous restez sur ce que vous entendez donc là au contraire allez plus loin faites-vous confiance soyez créatifs laissons faire le hasard il va nous rendre vivants il y a plein de choses qui vont se passer on ne doit pas dépendre de quatre grands monopoles et accompagnez-vous des gens qui vous tirent vers le haut et le regard des autres vous vous en fichez et la relève s'il vous plaît là-dessus nous les seniors on a besoin de vous c'est une co-responsabilité donc de toute façon au niveau de l'impact dans le recrutement c'est vital c'est pour ça que tech et humain c'est indissociable en tout cas merci infiniment pour aujourd'hui merci pour la dernière merci encore à l'équipe de la mêlée et à très vite et à très vite